salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer le contenu de la box des yale du mois d'octobre alors oui comme vous voyez j'ai déjà fait un peu ma curieuse j'ai pas pu m'en empêcher je l'ai déjà un petit peu ouvert je vais pas tout regarder en détail et puis je vais découvrir ça avec vous alors voilà quand on ouvre comment ça se présente je vais sortir tout ça des petits sachets ce sera quand même plus facile et ça fera moins de bruit alors comme d'habitude on a d'abord une petite pochette avec l'un des thèmes du mois ici donc c'est plutôt par rapport à halloween et puis donc dans cette pochette on retrouve d'abord les liens vers leurs différents réseaux sociaux on retrouve une petite carte avec toujours un petit mot derrière de la part de lisa on retrouve une petite carte avec un code de réduction pour la prochaine commande et puis on retrouve des petits stickers comme ceux ci pour ceux qui connaissent donc le sticker book voilà je n'ai pas encore regardé si si ceux ci je les avais encore si je les avais déjà ou pas voilà pour cette première petite pochette ensuite alors je vais commencer parce qu'il fait pas parce qu'il ne fait pas partie de la box donc ça ce sont des choses que j'ai commandé en plus donc tout d'abord dans ces petites planches de stickers ça ça fait partie de leur nouveauté donc tout d'abord ici la tasse de thé renard je trouve trop trop mignonne de saison ensuite on a les sachets de thé ensuite ici donc pour les soirées canapé si une nouvelle planche pour ce qui est travail devoir enfin ce genre de petites choses j'aime beaucoup en couleurs et puis ici donc ben ça ça peut être un peu pour ce qu'on veut pour changer les draps pour un pour une matinée cocooning dimanche matin cocooning au lit pour un petit déjeuner au lit ou que sais-je voilà donc ça ça fait partie donc des petites planches de nouveautés alors la grosse différence avec mes dernières commandes c'est que maintenant je commande les kits pour mini happy planner pour quelle raison et bien parce que maintenant j'utilise ce planeur là donc que j'avais commandé sur le site de guylaine cuir création j'avais fait une vidéo à ce sujet mais je peux vous remettre les liens en barre d'information si ça vous intéresse d'aller voir donc comme vous voyez par rapport à ma main il est beaucoup plus petit qu'un happy planner classique il a donc un deux trois quatre cinq six sept anneaux au lieu de neuf pour le classe pour le happy planner classique et donc du coup c'est vrai que les les kits avec quatre pages ça me faisait quand même beaucoup et vu que les images sont beaucoup plus grandes du coup ça me faisait ça me faisait quand même très grand étant donné que voilà je vais vous montrer voilà donc comment se présente une semaine vide donc c'est beaucoup plus petit bien entendu la largeur est la même mais forcément qu'avec les grandes images du coup ça prenait quand même beaucoup de place je trouvais quand même dommage de découper ces magnifiques stickers donc du coup j'ai pris la décision de commander donc les kits pour mini happy planner et ça me convient parfaitement alors ces trois kits donc je les ai commandés en plus de la box il y a d'abord le week end soirée pyjama le train ont été le kit soir et pyjama qui faisait partie d'une autre box mais que je personnellement je n'avais pas commandé donc voilà je trouve les couleurs absolument magnifique donc c'est qui se compose de deux pages comme ceux ci c'est là que je suis dans le champ voilà et quand vous voyez les donc les les stickers pour les cases sont sont plus petits et c'est juste parfait pour mon planner actuel voilà ensuite j'ai commandé donc ce ce kit la drôle de méduse pour toujours pour le mini happy voilà donc là on voit en fait la différence entre l'ancienne version et la nouvelle version voilà avec ces stickers là qui sont qui sont différents ici aussi ici aussi et puis le dernier donc c'est le kit une après midi planner donc de nouveau pour mini happy planner donc ça c'est aussi l'ancienne version si je peux dire des couleurs rose j'aimais beaucoup ce kit je l'avais déjà reçu enfin quitte normal on va dire et du coup voilà je vais pouvoir en profiter dans mon happy plan dans mon planeur actuel donc on passe maintenant à la box du mois d'octobre donc tout d'abord on a le petit calendrier comme ceci donc ça représente bien sûr plus le kit pour halloween mais c'est toujours très très doux d'ailleurs moi je suis pas une grande fan du halloween scary avec les araignées le sang qui coule etc c'est pas trop mon trip donc du coup bien sûr que les halloween fallait les représentations halloween de d il point comme me conviennent parfaitement voilà ensuite donc on a les planches de stickers ça on verra après on a les die cuts voilà je vais vous montrer donc déjà les les quatre kits plus celui pour le mois qui est ici voilà et puis les masquines taille voilà donc le premier kit ici ce sont les feufelets j'adore ces couleurs voici pour la seconde page et donc là comme vous voyez pour vraiment pour ces mini ça se quitte minis c'est vraiment il ya tout ce qu'il faut pour une semaine et même plus sûrement ensuite on a les étoiles filantes ça je crois que c'est c'est mon coup de coeur de de ceux de cette box 1 vous donc j'espère que vous voyez comme il faut il ya du foil holographique pour les étoiles voilà dans des couleurs bien sûr que que j'adore donc voilà celui là tout en pastel c'est juste magnifique ça je craque complètement ensuite on a le l'éveil d'aurore voilà donc aurore bien sûr du film la belle au bois dormant avec le prince qui vient lui faire un câlin enfin il a l'air un peu il dit qu'est ce que je fais là je lui fais un bisou ou le fait pas de bisous voilà donc toujours dans des très jolies couleurs voilà et puis le dernier qui est entre guillemets mon second coup de coeur de cette box c'est la fée de l'automne voilà comme vous devez savoir l'automne c'est vraiment ma saison favorite donc bien ces couleurs me parlent énormément voilà pour la seconde page très très joli très joli quitte également et puis donc on a le le quitte toujours avec sur deux pages pour le mois cette fois ci avec les jours des numéros pour pour tout le mois les petits voilà pardon les petits des petites cases comme ceci donc ça je vois que c'est aussi une nouvelle version 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 améliorer qui est absolument parfaite d'ailleurs l'avantage aussi de prendre le mini kit et ben c'est que le mois il est écrit bien sûr beaucoup plus petit ce qui convient parfaitement à ce planeur voilà rendez vous pour marquer là des petites choses et tout des petites cases il y a il ya beaucoup plus ils ont mis beaucoup plus de cases comme ceci voilà donc voilà je trouve vraiment ce ces petits kits absolument parfait et puis ensuite donc pour chaque pour chaque thème on a une page de masking tape voici pour les étoiles filantes pour l'éveil d'aurore avec toutes ces étoiles celui-là est magnifique et la fée de l'automne avec ses feuilles d'automne et ses couleurs juste magnifique voilà très réussi une fois de plus et donc pour terminer on va voir les papiers à quatre donc ici je vais peut-être mettre dans l'autre sens voilà ici pour la 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 les feu folet voilà les feu folet celle-ci magnifique cette page il faut que je trouve il faut que j'en fasse une couverture il faut que je trouve quelque chose c'est magnifique cette page d'automne ici pour l'éveil d'aurore et puis ces adorables étoiles pour les étoiles filantes trop beau c'est ces couleurs je craque voilà donc pour cette box du mois d'octobre une fois de plus un petit bijou, vous savez que de toute façon je suis fan de leur travail mais franchement il y a de quoi parce qu'ils ont une imagination sans limite ils font un travail de dingue ils travaillent dans le détail tout est bien pensé tout est voilà il y a un travail de colorisation qui est absolument hallucinant si ça vous intéresse vous pouvez je vous mettrai aussi le lien de la chaîne youtube de yel.com et vous pouvez regarder de temps en temps Lisa donc publie des vidéos où elle montre la colorisation entre autres des box donc si ça vous intéresse d'aller voir ça je vous mettrai tous les liens merci donc encore à Lisa et Yori pour cette magnifique box d'ailleurs j'en oublie la moitié voilà j'oublie encore tout ça donc vous ne me quittez pas encore on a donc dans cette box encore j'organise mes tâches à chaque fois donc pour les quatre les quatre thèmes voilà avec des petits dots comme ça ça c'est bien pratique on a les stickers donc les grands stickers on les met comme ceci la fille de l'automne voilà ils sont vraiment très jolis on a les petites les petites planches de stickers comme ceci voilà et puis donc pour terminer on a les les die cuts oulala je suis fatiguée aujourd'hui je vais les sortir donc voilà les die cuts pour la pardon les feufolets ça va dans non dans l'autre sens voilà les petits feufolets hop et la jolie tombe enfin si on peut dire qu'une tombe est jolie ensuite donc on a pour la fée de l'automne donc là bien sûr on a la fée et on va avoir tout un tas de petites feuilles voilà ça je suis vraiment complètement fan j'adore ce genre de petites choses voilà magnifique voilà ensuite les die cuts pour les étoiles filantes voilà avec ces arc-en-ciel magnifique des étoiles voilà et pour terminer donc le réveil d'aurore le coussin sa tiare le zz quand on dort et puis l'épée du prince voilà donc cette fois on est vraiment terminé pour cette box du mois d'octobre j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et puis à aller voir donc sur la boutique de Lisa et Yuri ainsi que sur leurs réseaux sociaux pour faire leur connaissance et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt ciao